Bonjour, Joulesjeu présente Fujiflush, être le premier joueur à se débarrasser de toutes ses cartes. On peut unir ses forces à celles de ses compagnons de jeu pour surpasser les cartes jouées par les autres joueurs ou on peut jouer tout seul la plus haute carte pour nettoyer la table de toutes les cartes de l'adversaire. Dans ce jeu, vous avez 90 cartes, 16, 2, 12, 3, 9, 4, 8, 5, 6, 6 et 7, 5, 8, 4, 9 à 11, 3, 12 à 14, 2, 15, 1, 16 à 20. Donc on va mélanger les 90 cartes et en distribuer 6 à chacun pour constituer la main de départ. Alors comme vous avez pu le constater, ce ne sont pas les véritables cartes du jeu, je l'ai fabriquée car je ne l'ai pas encore. Donc comme j'avais envie de présenter la règle et d'y jouer, eh bien je l'ai fabriquée, je l'acquerrai un peu plus tard. Donc je rappelle que le jeu 1 est de se défausser de ses cartes afin de ne plus en avoir dans son jeu. Imaginons qu'ici ce soit TapTap qui commence, il pose un 3 devant lui. Patoche va jouer, il pose devant lui un 4. Comme le 4 est plus grand que le 3, ce joueur-là, TapTap va défausser sa carte et en piocher une autre. Imaginons que Manon joue. Donc Manon joue un 5, le 5 est plus grand que le 4, Patoche va donc défausser cette carte et en piocher une. Lolo décide de jouer à Steph de jouer. Steph décide de jouer un 7. Le 7 est plus grand que le 5, Manon défausse sa carte et en pioche une. Lolo décide de jouer un 3. La carte est plus petite. Donc c'est à Axel de jouer. Axel joue un 2. La carte est plus petite que le 3. Donc le jeu continue. TapTap joue un 9. Alors on imagine que TapTap joue un 9. Le 9 est plus grand que le 2 et plus grand que le 3 et plus grand que le 7. Donc les cartes sont défaussées. 3, 2 et 7. Axel doit repiocher une carte. Lolo doit repiocher une carte. Et Steph doit repiocher une carte. Alors comment se débarrasser de ces cartes puisque le but du jeu c'est d'en avoir le moins ? Alors le jeu continue. TapTap a posé un 9. Patoche pose un 4. Donc rien à... Manon pose un 8. Le 4 est plus petit que le 8. Donc Patoche doit se défausser et en tirer une. Mais pas TapTap car le 9 est plus grand. Stef pose un 5. Il est plus petit que le 8. Donc rien à faire. Lolo pose un 7. Stef a un 5. Donc il défausse la carte. Et il en pioche une. Le 8 non car c'est plus grand que le 7. Axel pose une carte. Et c'est le 3 qui est plus petit que le 7. Donc ici rien ne se passe. On en revient à TapTap. TapTap qui a réussi à ce qu'il y ait un tour de fait. Puisqu'on est revenu à lui. Il avait posé son 9. Tout le monde a posé une carte. Et on se retrouve à lui. C'est toujours la même. Le 9 qu'il avait posé. Il va donc prendre sa carte. La mettre dans la défausse. Mais là il n'aura pas à repiocher de carte. Il va en prendre une dans son jeu et jouer. Alors imaginons qu'il mette un 16. Donc comme c'est une carte plus grande. Toutes les cartes en dessous. Celle-là est plus petite. Donc Axel pioche une carte. Celle-là est plus petite. Donc Lolo pioche une carte. Celle de Manon est plus petite. Donc Manon pioche une carte. Donc ici Patoche va jouer un 9. Donc c'est plus petit. Donc il ne ramasse rien. Ici Manon va jouer un 7. Ici Steph va jouer un 3. Ici Lolo va jouer un 7. Donc comme le 7 est plus grand que le 3. Steph pose la carte et récupère une carte. Alors ici 7 et 7 14. Donc 14 c'est plus grand que 9. Puisque ce joueur-là a 14 et ce joueur-là a 14. Car il y a deux cartes 7. Donc Patoche va devoir défausser sa carte. Et piocher une carte. A Axel de jouer. Axel pose un 4. Tap Tap a réussi encore à faire un tour. Il va donc défausser la carte. Ne pas en repiocher. Et jouer. Tap Tap a donc joué un 8. Axel avait un 4. Il va devoir piocher car le 4 est plus petit que le 8. Ici ce n'est pas 7 mais 14. Puisqu'il y a deux sets sur la table. Donc on les additionne. Patoche va jouer le 17. Comme il joue le 17, le 8 est plus petit. Donc Tap Tap doit piocher. Axel n'a rien. Lolo a 14 puisque c'est 7 plus 7. Donc Lolo doit piocher. Manon a aussi 14. Elle doit piocher. Manon joue un 6. Steph joue un 6. Ils veulent sans doute se liger contre Patoche. Lolo joue un 15. Axel joue un 6. 6 plus 6, 12 plus 6, 18. Donc Lolo doit poser sa carte 15. Et piocher. Patoche doit poser sa carte 17. Et piocher. Car elle est plus petite que 18. C'est ensuite adaptable de jouer. Il décide de poser un 9. Comme ici, il y a un 6 x 3, 18. Et bien le 9 le plus petit que le 18. Patoche décide de jouer un 7. Et là, on en revient à Manon. Un tour a été fait. Elle a donc le droit de poser sa carte. Sans piocher. Mais ceux qui ont 18 aussi peuvent le faire. Et c'est à Manon de jouer. Donc Manon pose un 2. Et le tour continue. Alors imaginons la situation suivante. Axel joue son 3. Taptap décide de jouer un 3. Patoche, 2 jouets un 3. Manon, 2 jouets un 3. Steph, 2 jouets un 3. Et Lolo, 2 jouets un 3. C'est Axel qui a lancé le 3. Tout le monde a un 3. Donc Axel va se défausser. Mais Taptap pourra le faire aussi. Patoche aussi. Manon aussi. Steph aussi. Lolo aussi. Et c'est à Axel de jouer. Puisque c'est lui qui avait posé la première carte et qui s'est défaussé le premier. Imaginons la situation suivante. Patoche joue un 5. Manon joue un 4. Steph joue un 5. 5 et 5, 10. Manon doit reposer la carte et en piocher une. Lolo joue un 10. 10, 10, 10. Puisqu'il y a deux 5. Donc ces deux joueurs ont 10. Axel joue un 3. Taptap joue un 2. On revient à Patoche qui a un 10. Steph a aussi un 10. Donc Patoche va défausser sa carte car il a réussi à faire un tour sans que sa carte ne soit enlevée. Donc il défausse. Il ne repioche pas. Mais Steph va pouvoir faire la même chose. Alors imaginons ici que ce soit Patoche de jouer. Il décide de jouer un 19. Donc pour lui faire défausser sa carte il faudrait que le joueur joue 20. Donc le joueur décide de jouer un 4. Ce joueur là décide de jouer un 4. Ce joueur là décide de jouer un 4. Donc on en est à 12. Ce joueur là décide de jouer un 4. 12 et 4, 16. Ce joueur là décide de jouer un 4. 16 et 4, 20. Donc 20. Patoche doit défausser sa carte et en repiocher une. On passe à Manon. Manon a réussi à poser sa carte et à faire un tour. Elle va donc pouvoir, enfin réussi à poser sa carte pardon et la garder. Et un tour complet a été joué. Elle va donc pouvoir la défausser. Alors elle a 20. Il a 20, 20, 20, 20. Donc elle la défausse sans piocher. Mais les autres vont pouvoir faire la même chose. Car ils ont 20 aussi. Et Manon va prendre une carte de son jeu et la jouer. Voilà le système de Fujiflush. Donc on joue, on gagne lorsqu'on a plus de carte dans sa main. Vous savez que pour se débarrasser de ses cartes, et bien il faut qu'on puisse faire un tour complet. Sans que sa carte ait disparu. Et à ce moment là, on peut la défausser sans piocher. Sinon, lorsqu'une carte est inférieure, donc ici elle est inférieure, le joueur ne repioche pas. S'il a une carte supérieure au 10 par exemple, et bien le 19 qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Et bien tous les joueurs qui sont avant, qui ont joué leurs cartes, et si les cartes sont d'une valeur inférieure au 19, et bien ils doivent défausser et repiocher. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. Donc c'est un jeu aussi que j'ai fabriqué. Je vous rappelle que pour les jeux que j'ai fabriqué, j'ai des trames. Puisque je ne les ai pas encore, ces jeux là. Je ne sais pas si je pourrais me les procurer. Donc j'ai les trames. Si ça vous intéresse, dans les commentaires, vous pouvez mettre votre adresse mail, ou me dire que vous êtes intéressé. Je vous enverrai les trames. C'est fait par OpenOffice Draw, un logiciel gratuit. Voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, ce nouveau Fujiflush, d'un autre nom en allemand, est une vidéo qui va être mise en ligne, et puis qui j'espère vous plaira, et vous incitera soit à acheter le jeu, soit à le fabriquer. Voilà. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501